Musique Bonjour, parlons sport et découvrons aujourd'hui la Savate Boxe Française, 6 clubs de Savate en Loire-Atlantique, dont celui de Riaillé. Et à Riaillé, on tape du poing, on tape du pied et la Savate, on sait l'expliquer. Donc tout le corps est cible du pied à la tête. Donc simplement les endroits où sont interdits, c'est le triant génital et derrière la tête. On a le droit de donner des coups de pied dans le dos. Mais on a gardé les règles de la boxe anglaise avec les poings. On n'a pas le droit de donner de coups de poing dans le dos. On a le droit juste au-dessus de la ceinture, comme en boxe anglaise. Mais on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit dans le dos. Alors tout le corps est cible. Et la différence entre les autres sports pieds-poings qu'on voit qui sont médiatisés, c'est qu'eux, ils sont pieds nus. Nous, on a des chaussures, on est européens. On marche avec des chaussures, on boxe avec des chaussures. Si c'était vraiment dangereux, il y a longtemps que j'aurais arrêté. J'inciterais pas les enfants à faire de la boxe. Chacun s'y retrouve dedans. Donc il y a celui qui va être très énergique et puis il va falloir qu'il se dépense et qu'il se dépense. Et qui va avoir un petit peu la tête ailleurs. Et quand il va se rendre compte que celui qui est calme et qu'il se dépense moins, mais il arrive plus à le toucher, il va se dire qu'il y a peut-être des choses à faire au niveau cérébral. C'est plus moi qui leur ai dit que je pense que c'est une bonne école pour commencer les sports de combat. Et puis ils vont en faire pendant un an et puis après ils verront bien si ça leur plaît tout de suite. Donc ils ont deux caractères différents. Il y en a un qui est un peu plus extraverti, beaucoup d'énergie, donc je pense que ça va le canaliser. Et l'autre est un petit peu plus introverti, donc je pense que ça va l'ouvrir normalement. Donc voilà, c'est aussi pour ça en même temps. Mon objectif c'est de rendre une personne intelligente. C'est dur de dire ça parce que les boxeurs, on est pris un petit peu pour des gens qui s'appellent dessus. Et là non, nous on apprend la boxe d'une façon à faire progresser dans la prise d'informations. On va prendre les informations là où il faut les prendre et après on va décider ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on a vu. Donc l'avantage d'ici c'est qu'on a un club familial, tous les gars se connaissent. Et les compétiteurs en général quand il y en a un qui va boxer tout le monde le suit. Et ils marchent main dans la main quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada